9'575, c'est chaud quand même pour Cédric. Il faut se méfier de ce gymnaste-là qui a été l'un des tout meilleurs mondiaux il n'y a pas si longtemps, qui a été numéro 1 européen en 2001 si je ne m'abuse à Brem. Et puis sévèrement blessé à une épaule, Alexander Beresh. Très très grand gymnaste, là il s'est contenté de faire quelques agrès. Oui, il est revenu à la plus haute compétition, effectivement après une absence de quelques mois. C'est vrai qu'il a dû subir une grosse opération parce que la balafre qu'il a sous le maillot, il était torse nu à l'échauffement. C'est très impressionnant. Oui, vrille complète au-dessus de la barre. Là ça ne le gêne pas. En 98, il était déjà champion d'Europe à cet agrès. Voilà les combinaisons à l'équilibre et le passage dorsal. Kovacs, encore groupé. Tout est bien posé, précis, cela paraît facile. Double arrière, double ouvrier. Léger sursaut, voilà une combinaison impeccable. Bravo. Belle performance. Je me demande s'il ne va pas bousculer un peu ce podium. Et en attendant, voilà on revoit le lâcher d'Alexander Beresh. Et encore ce travail. Là on voit bien les maniques. Ça sert à la fois de protection et de petite maintien. Bien sûr, ça permet d'améliorer la prise et de sécuriser le gymnaste. Voilà, ici le Kovacs. Il est au-dessus de la barre. Il est très haut au-dessus de la barre. Il enchaîne parfaitement bien le soleil derrière. Le fouetté, l'accélération, l'élévation dans l'espace. Et une très très belle ligne. Voilà, posé presque impeccable. On attend la note. Alors du coup, Cédric Guy qui attend la note avec beaucoup d'impatience. Parce qu'on ne sait pas s'il passe devant ou pas. Alexandre Beresh, il prend carrément la tête du concours. Il passe devant. Et du coup, Cédric se retrouve quatrième.